wesh la puissance dès que j'arrive sans ma race de vivre je respire mon époque personne me dit que j'ai une étiquette en fait si vous voyez des reflets chelou ici là en fait j'ai cassé mon téléphone donc comptez pas sur moi pour acheter une caméra j'ai vraiment pas d'argent en barre d'infos je me vous mettrais une cagnotte litchi fait des dons voilà si vous m'aimez je rigole en fait c'est uar cosmétiques qui m'a contacté parce que ben ils ont eu des bons retours de grâce à moi en fait grâce à moi ils ont fait du chiffre d'affaires voilà donc je m'ont dit est-ce que ça t'intéresse d'en faire une vidéo dédiée donc j'ai dit oui qui dit non du maquillage gratuit pas moi et non cette vidéo n'est pas sponsorisé je ne sais pas payer de toute façon si je l'étais je vous l'aurai dit et quand je serai payé vous inquiétez même pas vous allez voir les sacs balenciaga gucci défiler dans mon insta où j'ai tout reçu dans un carton comme ça qui est blindé donc là sans vous mentir il est archi tard donc là je vais me maquiller pour me démaquiller serine est quelle heure ah ouais 2h37 donc il est 2h37 du matin oui on à la fois du coup j'ai reçu plein de pinceaux plein 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 et pour les yeux pour la bouche pour les sourcils même et pour le temps et ils m'ont envoyé trois fonds de teint pour être sûr mais malheureusement dans les trois fonds de teint il n'y en a aucun que c'est ma couleur ils sont tous trop foncés un petit mascara reçu un k'hul je ne sais même pas comment on dit en français un k'hul second ça on dit comment en français donc j'ai reçu un eyeliner et un k'hul ah je sais pas eux ils appellent ça eyeliner pour moi c'est un k'hul voilà c'est tout il n'y a pas cherché midi 14 heures 18 heures ensuite j'ai reçu un rouge à lèvres en teinte fallonne voilà donc c'est il va nous prêter sa main parce qu'elle a des jolies ongles voilà hi youtubeuse beauté du boni rouge à lèvres mat à 3 euros les gars où t'as vu ça ensuite j'ai reçu un spray fixateur à maquillage donc il a écrit comme quoi il hydrate il rafraîchit et il laisse aucun effet de matière ensuite j'ai reçu une petite palette donc sans vous mentir j'ai fait des swatchs voilà je vais vous tester j'ai fait des petits swatchs attendez attendez je vais faire comme la youtubeuse beauté zahna je vais vous cacher des miroirs ils font ça juste pour qu'on ne voit pas leur vieille caméra c'est vrai je ne t'ai rien demandé merci j'ai reçu cette palette le packaging franchement j'aime trop alors c'est une marque pas cher mais le packaging macha luxe donc c'est une palette de contouring là on a deux highlighters on a des poudres et là t'as des bronzers là on va commencer avec la palette de contouring je viens prendre le bronzer je crois qu'il va être trop clair à quoi que donc voilà j'ai bien envie de tester les poudres donc je vais utiliser la couleur banana entre guillemets avec un gros pinceau qui est ohlala elle a douceur j'en parle même pas de change je vais estomper le bronzer en même temps je vais prendre la couleur banana et je vais la mettre sur le contour de mon oeil je vous jure la poudre a lissé mon oeil je sais pas ça se voit si ça se voit ça a lissé le contour de mes yeux je suis choquée et c'est c'est huit euros je crois huit euros la putain de sa mère votre palette calvin dit qu'il fait 50 euros là je suis choquée vous me connaissez d'habitude je critique tout on est d'accord de base je critique tout bala la vie de ma mère c'est tellement de la frappe que j'ai rien à dire c'est jojo jo 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 un pas donc là je vais venir utiliser la palette donc là je vais l'appliquer dans le creux dédicace à personne fallait être là j'ai remonté mon fard à paupières jusqu'à dakar le pourquoi du comment j'avais envie d'essayer je l'ai jamais fait je me suis dit bon bah pourquoi pas donc là je prends un petit peu du noir alors là j'ai mis du noir à l'extérieur de ma paupière que je vais venir estomper pour faire un effet fumé je viens prendre un pinceau estompeur pour bien estomper le tout pour pas qu'il ait de démarcation je vais venir faire la même chose de l'autre côté pour l'instant j'ai eu aucune chute ce qui est super donc là je suis venu faire un demi cut donc là avec mon doigt je prends de la couleur khaki juste à côté du noir donc je vais venir l'appliquer là où j'ai mis de l'endicin ensuite je viens prendre le cul je prends de l'eyeliner la mine elle est comme ça franchement pour l'instant que des belles surprises là je vais venir appliquer mon mascara choqué la brosse du mascara elle est comme ça c'est la première fois que je teste un mascara comme ça je suis choquée je répète que cette marque est très peu cher je le répète on sait jamais pour finaliser je vais mettre le rouge à lèvres en teint de phallon donc là je vais finir avec la brume fixatrice voilà là je viens de dire j'ai oublié quelque chose l'highlighter un plus foncé un plus clair on va mélanger les deux voilà non mais c'est non mais en fait on finit sur un truc parfait c'est quoi cette marque de ouf dédicace à meryem et petit truc à vous présenter donc voilà donc j'essaie à vous présenter ça fait un mois que je le teste d'ailleurs c'est pour ça que je vous présente maintenant parce qu'il me reste que trois jours et si je le fais pas va octoli va me dire bye bye c'est un shampoing gommant à la menthe poivrée pour le crâne pour tes petits cheveux et franchement c'est de la frappe atomique ton crâne il est tout frais ça fait du bien ça sent la montre quoi ce qui m'en gêne l'avait mis et ça sentait trop bon ouais voilà merci mon assistante et ça aide à la pousse pour les cheveux je vous jure voyez mes cheveux harache là parce que j'ai pas utilisé shampoing c'est pour ça mes cheveux c'est de la merde là là t'as le shampoing t'as l'après shampoing t'as le masque trois minutes écoute moi bien ma soeur c'est de la frappe atomique achetez les c'est vraiment de la frappe atomique façon je vous mets tout en barre d'infos ça rend tes cheveux doux brillant les démêlent en une seconde et demie sachant que j'ai les cheveux harache toi même tu sais c'est quoi d'avoir les cheveux harache c'est très chaud et il ya même mon petit frère qui l'utilise sur ses cheveux d'arabe là et même lui me dit que c'est de la frappe non franchement que fille ou garçon mais voilà la vidéo se termine enfin parce que là ça fait 50 minutes que je filme donc si tu as aimé cette vidéo je te laisse mettre un pouce vers le haut si tu n'as pas aimé un pouce vers le bas je te laisse commenter cette vidéo t'abonner si tu en as envie et active la cloche parce qu'en ce moment youtube fait des trucs bizarres non non moi je parle pas mais youtube est bizarre voilà je vous laisse et je vous fais de gros bisous